Musique Bonjour, je m'appelle Olivier, un des cofondateurs d'Ecopen. Ecopen, en deux mots, c'est un projet qui est open by design. On est dans le domaine de la santé et nous, notre idée, c'est de dire que le médecin, depuis 2000 ans, il a globalement ses cinq sens pour faire un diagnostic, notamment dans le cadre de l'examen clinique. Il y a 200 ans, l'ANEC l'a doté d'un outil assez rudimentaire qui est le stéthoscope, très utile, et nous, on a envie de le doter d'un éco-stéthoscope. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend des technologies du domaine public qui ont une trentaine, quarantaine d'années en imagerie médicale par ultrasons et on essaie de les remettre au goût du jour avec les composants qu'on peut avoir aujourd'hui, qui sont beaucoup plus performants et beaucoup moins chers. Et surtout, beaucoup plus petits et le tout pour en faire un dispositif médical full open, complètement open source avec la partie hardware, la partie software, la partie software sur une licence BSD3, la partie hardware sur un ensemble de licences open hardware dont on est justement en train d'évaluer les contours. Alors, rapidement, on a un premier prototype fonctionnel, une image de qualité quasi médicale, ce depuis le mois dernier, et normalement, d'ici un ou deux mois, une image de qualité médicale. Alors, nous, notre ambition, c'est de faire de l'ouverture dans la santé. Alors, au fur et à mesure du développement de ce projet, on a essayé de comprendre un peu qu'elle pouvait être, enfin, on s'est formé une expérience sur ce que pouvaient être les différents modèles ouverts vraiment dans la santé pour une innovation inclusive. Une innovation, pourquoi ? Parce qu'avec Ecopone, on a une armée de médecins qui est venue vers nous en nous disant, mais c'est génial et on a vraiment envie d'avancer avec vous. Sauf qu'on s'est vite aperçus en interagissant avec l'écosystème au début que le secteur de la santé reste encore un secteur très propriétaire et très fermé. Et ça, ça nous a fait poser une question qui était un peu une des questions fondamentales de notre approche et de notre projet. C'est de dire que la santé est vraiment une problématique qui nous concerne tous, nous, êtres humains, et que ces réponses ne concernent malheureusement que quelques-uns. des grands laboratoires, certains acteurs, etc., sur lesquels je ne reviendrai pas forcément, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et nous, on s'est aperçus en discutant avec eux, en interagissant avec ces acteurs, que leur manque d'ouverture avait des conséquences. Voilà un peu ce qu'on a identifié. Évidemment, un manque de coopération entre eux. Donc des doublons, des choses qui ne sont pas forcément pertinentes ou qui ne répondent pas forcément à des problématiques médicales. Un manque de reproductibilité. Là, je vais parler de la recherche scientifique, dont on imagine aujourd'hui que 80% semblerait ne pas être reproductible. Je parle de la recherche biomédicale, essentiellement un manque de transparence. On a des levées de boucliers des médecins et aussi des patients qui disent, mais vous me soignez avec des choses, mais en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Bien sûr, des coûts élevés. On sait que la santé est un secteur, en tout cas, propose des solutions, que ce soit équipement, médicaments, etc., qui restent particulièrement chers. Et aussi un aspect vulnérabilité et risque. Risque pourquoi ? On l'a vu déjà sur certains exemples, notamment quand vous avez une pompe d'injection de médicaments qui tombe en panne et que ça a été développé par une entreprise avec quelques ingénieurs. Le jour où elle tombe en panne, le temps de réagir à trois ingénieurs, si pour trois, quatre, cinq, quelques ingénieurs, pour peu que la pompe soit diffusée très largement sur le marché, ça prend un temps fou. Et globalement, ça continuait à rendre les gens encore plus malades, voire à les tuer. Donc, nous, de notre expérience, on a identifié quand même des opportunités qui sont aujourd'hui nos leviers du projet ECOPEN et qui sont pour nous vraiment des opportunités intéressantes dans le domaine de la santé. Alors, pour camper un peu le décor, les différents modèles ouverts qu'on a identifiés, c'est bien sûr les modèles d'open data pour entraîner, chercher, explorer. Bien sûr, le modèle d'open science qui permet d'avoir un effet de levier communautaire fort. L'open access, être capable de pouvoir accéder à la littérature scientifique qui a été pour beaucoup, notamment pour les organismes publics, financés par les impôts des citoyens. Pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas y avoir un accès plus ouvert ? Bien sûr, l'open source sur les aspects logiciels, l'open hardware ou open source hardware sur les aspects matériels. Tout ce qui va être framework, on voit aujourd'hui des entreprises qui sont en train de donner en libre toute leur méthodologie ou leur grille d'évaluation et de certification. Et on en reparlera demain, je vous donnerai à la fin quelques éléments sur une table ronde qui aura lieu demain, justement, où on abordera ce sujet-là. Et enfin, l'open innovation dont on entend parler ici dans les couloirs du Summit et qui visiblement rencontre un succès de plus en plus grandissant. Pour nous, les opportunités, elles sont autour de la transparence. La transparence, c'est ce que j'évoquais, c'est cette possibilité de vérifier. C'est de vérifier qu'un dispositif, quel qu'il soit, soit bien validé d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue éthique. Bien sûr, aujourd'hui, on a des solutions réglementaires qui sont intéressantes, mais qui sont extrêmement onéreuses, très complexes à identifier et qui ne favorisent pas forcément une innovation plus inclusive et plus ouverte. Il y a aussi l'idée de la standardisation. On s'aperçoit qu'il y a un manque d'interopérabilité entre les systèmes, que ce soit d'un hardware vers un logiciel ou entre logiciels eux-mêmes ou même d'un format de données. Donc, on sera tenté de dire qu'une opportunité serait une standardisation avec des standards ouverts et accessibles. Et enfin, cette transparence, elle génère la confiance. Alors, c'est bien sûr la confiance dans l'écosystème, mais c'est aussi la confiance des professionnels de santé qui seront des utilisateurs et bien évidemment la confiance des patients. Enfin, c'est la question de l'accessibilité. L'open source, nous, on a remarqué que c'était vraiment un moyen de rendre les choses plus accessibles. Prenez par exemple les pays en voie de développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le monde entier, deux tiers de la population mondiale, 5 milliards de personnes n'ont pas accès à l'imagerie médicale de diagnostic. Nous, avec Ecopen, notre ambition, c'est de diviser par 20, 25, 30 le coût de ces dispositifs et de ces matériaux. Donc, ça, c'est aussi la rendre accessible une santé de qualité à l'ensemble de la population mondiale. Bien sûr, la diffusion. À partir du moment où on est sur des logiques ouvertes, on diffuse peut être pour vous donner encore un exemple très concret sur le projet Ecopen. En quatre mois, on a une petite dizaine d'instances sur les cinq continents qui se sont ouvertes parce qu'on est ouvert, parce qu'on avait un prototype dont l'ensemble de la documentation était ouverte, les plans, etc. Et qui a pu se disséminer, se diffuser à une vitesse faramineuse. Je parle de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, mais aussi de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, où on commence à avoir des communautés de contributeurs et des gens qui développent à la fois le hardware et le software. Et bien sûr, la reproductibilité. J'évoquais tout à l'heure la recherche. C'est sûr qu'une recherche ouverte, auxquelles on aurait accès, aux données sources, auxquelles on aurait accès, à l'essentiel des informations qui ont permis, et la méthodologie qui a permis de réaliser cette recherche permettra aussi qu'elle soit reproductible. Et pourquoi pas qu'elle évolue et qu'elle soit évolutive. Ensuite, c'est évidemment l'inclusion communautaire des acteurs, parce que ça permettra de se lancer dans des logiques d'ouverture, une mutualisation. Donc toujours cette logique de coût. Plus d'agilité. Je parlais tout à l'heure d'une défaillance technique. Imaginez que demain, vous ayez un dispositif pour lequel un médecin ait besoin d'une fonctionnalité ou qui ait une défaillance particulière. Quand vous avez une communauté de plusieurs centaines, voire sur certains logiciels, plusieurs milliers de personnes qui s'activent, la fonctionnalité supplémentaire peut être développée en quelques jours, quelques semaines, contre un industriel qui a des logiques fermées, qui aurait des process et des dynamiques beaucoup plus complexes et qui lui prendrait beaucoup plus de temps. Bien sûr, on en découle de la modularité et l'adaptabilité qui permet d'être plus modulaire, de répondre plus précisément à des besoins extrêmement spécifiques dans des zones géographiques, dans des situations. Un hôpital en France ou un hôpital au Cameroun ou un hôpital à Tokyo n'auront pas du tout les mêmes problématiques et auront besoin de cette modularité et de cette adaptabilité à leur contexte local. Et enfin, c'est de par cette logique communautaire, cette intelligente collective qu'on peut activer autour de ces logiques d'ouverture. On peut avoir une innovation plus rapide par des itérations beaucoup plus saccadées, beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Je finirai avec la fiabilité. On l'a un peu évoqué déjà, c'est la réduction des risques. C'est aussi le retour des utilisateurs. À partir du moment où on est plus inclusif, on est plus ouvert, donc plus inclusif, on a la possibilité de laisser la possibilité aux utilisateurs de faire un retour et ce qui permet de faire progresser les solutions beaucoup plus rapidement. Et bien sûr, on en découle sur ces évolutions plus rapides. Alors globalement, les avantages, si on essaie de les extraire, nous on a essayé de trouver des avantages pour l'ensemble des acteurs en les catégorisant dans des grandes rubriques. Pour les industriels, une innovation plus rapide, une baisse des coûts, une intelligence collective et une robustesse plus importante. Pour le système de santé, c'est la transparence, mais aussi de la fiabilité et de l'efficacité, mais aussi toujours cette logique de coûts. Pour la recherche, on reste dans les logiques de transparence, de reproductibilité et d'accessibilité, donc une recherche beaucoup plus dynamique. Les professionnels de santé, c'est l'inclusion, l'adaptabilité, on en parlait, vraiment pouvoir adapter à mes besoins spécifiques. Moi, professionnels de santé, la modularité et bien sûr, cette réponse aux besoins. Et enfin, pour les patients, c'est aussi plus de fiabilité, un meilleur accès aux soins. Et ça, c'est, je pense, l'une des dynamiques les plus essentielles. Et bien sûr, de répondre à des besoins de plus en plus complexes. On voit, et j'en finirai par là, notamment dans les pays émergents, l'apparition des maladies chroniques, ce qui est un phénomène assez nouveau et pour lequel ils ne sont pas toujours équipés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et sachez que pour terminer, demain à 15h, on a une table ronde sur les modèles ouverts en salle Genève, où on va explorer avec différents acteurs de l'open hardware, de l'open source, des frameworks open, de l'open innovation, ces différents enjeux. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements